Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous partager une méthode simple pour traiter et coloriser vos dessins. J'utiliserai le logiciel Photoshop pour mon explication, mais comme il revient assez cher, je vous montrerai une déclinaison de cette méthode également sur Krita, qui est gratuit. Concernant les paramètres de scan de votre dessin, je vous recommande de vous mettre en 300 dpi et en format PNG. Ainsi, vous serez sûr d'avoir une image de bonne qualité. Ce sont les réglages que j'utilise lorsque je travaille sur une BD. Quand c'est fait, ouvrez votre Photoshop. Réglez votre espace colorimétrique en RVB si votre dessin n'a pas vocation à être imprimé. A l'inverse, s'il doit être imprimé, choisissez CMJN. Quand c'est fait, ajoutez un nouveau calque d'arrière-plan en couleur unie. Ce sera plus simple si vous avez besoin de recadrer cette image. Puis, passez le calque du dessin en noir et blanc avec la commande CTRL ALT MAJ et B. Ensuite, allez dans Immunosité et Contraste et choisissez "-30 et 100", afin d'accentuer les tracés. Vous pouvez utiliser la pipette, dont le raccourci est "-i", pour vous assurer que le noir est bien au maximum. Il devra afficher 00000000. L'étape suivante est d'aller dans Plage de couleurs, choisir le blanc et le supprimer, pour qu'il ne reste plus que les tracés. Ensuite, j'ai tendance à dupliquer ce calque, le mettre en densité de couleur plus, puis le fusionner. Quand tout ceci est bon, on peut passer la couleur. Passez votre calque de tracé en produit. Sélectionnez-le avec l'outil Baguette Magique dans le raccourci W. Créez un nouveau calque, cliquez dessus, puis remplissez la partie sélectionnée avec l'outil SAUT, dont le raccourci est G. A partir de là, créez de nouveaux calques en fonction du nombre et de la tonalité des couleurs. Par exemple, un calque dédié aux couleurs chaudes, l'autre pour les couleurs froides, puis passez-les en masque d'écrêtage. Au moins, vous serez sûr de ne pas dépasser l'ordre de la mise en couleur. Pour ajouter de l'ombrage, il vous faudra un nouveau calque tout au-dessus, en densité de couleur, produit ou lumière tamisée, en fonction de ce qui rend le mieux. Si vous souhaitez que vos tracés soient également en couleur, créez un nouveau calque en masque d'écrêtage, soit en couleur unie, pour modifier la couleur à tout moment, soit en calque normale pour une colorisation plus localisée. Quand vous êtes satisfait de votre travail, il ne reste plus qu'à l'exporter. Passons maintenant à Acrita. Ouvrez votre dessin scanné, vérifiez que vos couleurs de premier et d'arrière-plan soient le noir et blanc, recadrez votre dessin au besoin. Puis, créez un nouveau calque, choisissez l'onglet Modifier pour sélectionner Remplissage avec couleur d'arrière-plan. Validez. Ensuite, allez dans Filtre pour ajuster l'équilibrage entre le noir et le blanc. Si la personne n'est pas activée, pensez à le faire. Ensuite, on va à nouveau isoler le tracé noir. Pour ce faire, il vous faudra retourner dans Filtre, choisir Couleur, puis Couleur vers l'alpha pour après sélectionner le blanc et valider. Ainsi, il sera supprimé. Quand tout ceci est bon, on peut passer à la couleur. Passez votre calque de tracé en mode Multiplié. Utilisez Sélection d'une zone de couleur, Continuer, Créez un nouveau calque, cliquez dessus, puis remplissez la partie sélectionnée avec l'outil SAUT, raccourci F. Pour mettre en couleur la zone sélectionnée, verrouillez le quadrillage. Pour mettre en couleur votre tracé, faites clic droit, Grouper et choisissez Groupe de reniage rapide. Là encore, quand vous êtes satisfait de votre travail, il ne vous reste plus qu'à enregistrer. Bref, si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez jeter un œil à mes réseaux sociaux ou regarder d'autres de mes contenus. Merci d'avoir visionnagé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !